Voilà, ici c'est la fin de ce qu'on appelle la boutonnière du Pays de Bray, qui est citée dans les ouvrages de géographie. Vous voyez, c'est vallonné sur les côtés, fendu au milieu, avec des rivières. Mais le fait d'avoir un mandat qui m'occupe finalement le samedi ou le dimanche, ou quelquefois au téléphone dans la semaine, ça permet de garder les pieds dans la réalité. Et je peux vous dire que quand on est maire d'un petit village, on a les pieds vraiment dans la réalité. Et je crois que ça aide beaucoup à l'exercice efficace du mandat parlementaire, même quand on traite les questions financières. Jean-Paul Gauzes est effectivement en première ligne au Parlement européen sur le dossier stratégique de la régulation financière. Il est même, dit-on, un expert redouté, jusque dans les cercles de la City de Londres, et classé 92e au palmarès FCI 500, des personnes les plus influentes dans la finance internationale. Mais chaque week-end, il abandonne cette casquette pour reprendre celle de maire d'un petit village normand, Saint-Agathe d'Aliermont, et pour retrouver ses homologues du cru. Regardez, aujourd'hui, on a des petits soucis au niveau de l'AOP, au niveau du pourcentage de la race normande. Eh bien, on prend notre téléphone, on sait qu'il y a une réactivité derrière, Jean-Paul répond, il défendra becs et ongles ses produits, nos produits. Et donc, là-dessus, il y a une relation excellente entre un petit élu et un personnage qui est un député européen. Bien entendu, il y a de la relation, il y a des échanges, et c'est fait pour ça, d'ailleurs. Alors, il y a le cœur, le gros cœur, le petit cœur, mais moi, je m'amuse un peu avec ce cœur parce qu'il se trouve que l'emblème du PPE, du groupe PPE au Parlement européen, c'est un cœur avec les 12 étoiles de l'Europe autour, et quand je reçois mes visiteurs et que je leur donne des gadgets avec le logo, je leur dis, vous savez, n'y voyez pas un signe politique, c'est mon fromage de Neuchâtel avec les étoiles européennes. Regardez, quand j'ai décidé de faire des logements sociaux ici avec la société, on m'a dit, vous allez avoir les drogués de Rouen et les bougnoules. Et regardez comme c'est bien entretenu. C'est bien, c'est agréable ici, c'est calme. C'est la plus belle vue de Sainte-Agathe. Moi, je n'ai pas fait les logements sociaux dans une tronc. Je l'ai mis au centre du village. Bonjour David, tu vas bien ? Salut Daniel. Daniel a commencé à 14 ans comme apprenti mécano, dans un mécano du coin. Puis après, il a acheté des petites machines qu'il a bricolées. Il a trouvé quelqu'un qui l'a un peu aidé à se lancer. Et puis progressivement, il a constitué cette entreprise. 28 salariés actuellement. C'est ça l'esprit d'entreprise. C'est démarrer avec pas grand-chose. Et puis au bout d'une carrière, arriver à mettre en place de tels instruments. Et puis 28 emplois, vous vous rendez compte, dans une commune rurale de 309 habitants, on a 28 emplois industriels. C'est extraordinaire. Et le père de Daniel, le grand-père de David, était le cantonnier municipal et le garde-champètre. Voilà. L'ascenseur social, ça existe. Chez nous, c'est plus monsieur le maire ou monsieur Gauzes. On sait qu'il est député parce qu'on voit des reportages à la télé. J'en ai même vu un il n'y a pas longtemps. Sur la 2, je crois, il y avait un reportage. On voit tantôt qu'il est sur les journaux aussi. On sait qu'il est député, tout le monde le sait. Mais là, dans notre petit village, c'est plus monsieur le maire. Je pense qu'ils connaissent mieux l'Europe que d'autres. Pratiquement tous les valides sont venus à Bruxelles visiter le Parlement européen. Mais je vais avoir des piqûres de rappel à faire parce que derrière les élections présidentielles, ils m'ont montré que les nouveaux électeurs qui n'étaient pas venus encore à Bruxelles avaient peut-être quelques réticences vis-à-vis de l'Europe. Alors il va falloir que je refasse un voyage d'ici peu pour prêcher la bonne parole. Vous voyez, un maire rural, ça doit savoir tout faire. Ça fait tout un maire rural, même le drapeau. Attention. Au premier tour de la présidentielle en avril, pas moins de 4 électeurs sur 10 ont voté pour l'extrême droite dans ce petit village normand. Faire passer et repasser le message européen à Saint-Agathe et à l'entour, voilà qui pourrait bien être le meilleur antidote à une crispation nationaliste des esprits. Voilà.